Les jeux PS4 ne fonctionnent plus. Si ça a réglé votre problème, abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo et likez, bien sûr. Merci. Le code d'erreur que vous avez eu, que principalement tout le monde a lu comme code d'erreur avec le cadenas, c'était celui-là, NP34958-9. Maintenant, en essayant de régler ce problème-là, il y en a d'autres parmi vous qui ont lu ce code d'erreur-là. Un autre code d'erreur. Donc NP34954-5. Donc cette méthode-là, ça va être pour vous, ceux qui ont lu ce code d'erreur-là. Donc dans le premier temps, on va dans Paramètres. Ensuite, vous descendez à Réseau. Ensuite, configurez la connexion Internet. Vous vous mettez en Wi-Fi. Ensuite, vous mettez Personnaliser. Vous mettez votre réseau. Donc, mon réseau tout à qui il est là. Donc, vous mettez votre mot de passe. Voilà. Et maintenant, arrivé là, donc, ça va être ici. Donc là, on fait Automatique. La d'Ansip, c'est bon. Ça, c'est bon. On fait Ne pas spécifier. Et voilà. Paramètres DNS. Donc, c'est là où tout se joue. Il faut mettre Manuel. Et vous allez remplacer les DNS. En DNS primaire, on supprime. On met 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, il y a 4, 1, et il y a un point entre chacun. Donc, voilà. DNS primaire, on a modifié. Maintenant, DNS secondaire, on va modifier aussi. Et là, on va faire, on supprime tout. On va mettre 1, 0, 0, 1. Voilà. 1, 0, 0, 0, 1. Donc, c'est bon. Donc, on valide. Là, maintenant, le reste, vous mettez en Automatique. Donc, Automatique, Ne pas utiliser. Hop. Et là, maintenant, vous testez votre connexion Internet. Donc, normalement, pour ceux qui ont encore des problèmes, ça, ça devrait résoudre votre problème. Dites-moi en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Comme ça, ça va aider les autres personnes qui sont dans le même cas. Mais normalement, là, cette méthode-là résout les problèmes de ceux qui, ça, 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 ça coince encore. Donc, voilà. C'est bon, dans la collection, tac, tac. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, vous allez être dans le gestion du compte. On va mettre la Play en PS4 en PS4 principale. Donc, c'est ça, en fait, le plus important du truc qui fait que ça fonctionne. Donc, activez en tant que PS4 principale. Vous l'activez. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Si elle est déjà activée ou elle n'est pas activée, tout ça. En fait, si, par exemple, elle est marquée comme quoi qu'elle est déjà activée, vous la désactivez et vous la réactivez, en fait. Vous faites comme ça. Une fois que c'est bon, elle est en PS4 principale, maintenant, votre Play. Ensuite, vous restaurez les licences. Donc, c'est juste en dessous, restaurez les licences. Vous faites restaurer. Ça dure deux secondes, c'est très rapide. Et voilà. Et normalement, une fois que vous avez fait tout ça, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de cadenas. Et là, vous pourrez jouer à vos jeux. Si encore vraiment ça ne fonctionne pas, tout ce que je viens de faire, tout ce que vous avez tenté, ça ne fonctionne pas, ce que vous faites, c'est que vous redémarrez votre box, vous débranchez complètement tous les câbles de votre box, vous attendez cinq minutes à peu près, vous rebranchez votre box, vous attendez qu'elle redémarre, tout ça, qu'elle s'active et tout. Une fois que la box a redémarré, vous refaites toutes ces étapes-là, en fait. Et normalement, ça devrait fonctionner. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, parce que des fois, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, vous avez oublié une étape où vous avez fait un truc qui n'est pas pareil. Donc, retentez plusieurs fois, ça peut fonctionner. J'ai vu dans les commentaires, il y en a parmi vous qui ont dit que c'est au bout de la deuxième, troisième fois qu'ils ont réussi. Donc, n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois, si ça n'a pas marché la première fois, ça peut fonctionner. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai essayé de faire aussi la vidéo rapide, pour ne pas prendre de 50 millions d'années pour faire juste ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, l'enregistrer si vous avez le problème un autre jour, plus tard. Même si vous n'avez pas le problème, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo, ça peut toujours servir. Même si vous avez la PS5, parce qu'il y en a parmi vous aussi qui m'ont dit « Moi, j'ai la PS5, je n'ai pas de problème. » Ben, tu ne sais pas. Le problème vient de chez Sony. Donc, même si tu es sur PS5, ça peut t'arriver un jour, donc enregistre la vidéo, mais là, on ne marque pas, j'ai un truc. Et comme ça, tu pourras la retrouver dans tes vidéos enregistrées, pour si tu as un problème un jour, à peu près pareil. Si vous voulez me soutenir, vous mettez-moi le code créateur SmartPum. Je vais l'écrire en commentaire de la vidéo. Donc, code créateur SmartPum. C'est la nouvelle saison de Fortnite, donc n'hésitez pas. Si vous achetez un skin, le pass de combat, tout ça, mettez mon code créateur, ça me ferait super plaisir. Voilà, en plus, ça va être le week-end, donc n'hésitez pas, mettez mon code créateur SmartPum dans la boutique quand vous prenez votre pass de combat. Ça va me soutenir, et merci beaucoup. Moi, j'essaie de vous faire des vidéos qui vous aident. Je vais continuer à en faire d'autres, des vidéos comme ça, si vous avez des problèmes avec votre Play, votre téléphone, ou votre meeting de Switch, par exemple. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je ne réponds pas aux messages privés. Mais ça, par contre, c'est un truc qu'il faut que je précise. J'ai trop de messages privés, donc je ne réponds plus en privé, je ne réponds qu'en commentaire. Donc, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires qu'il faut les poser. Et je vais essayer d'y répondre, et des fois, je réponds en vidéo aussi. Ça peut être même mieux, en fait, de répondre en vidéo. Ça vous explique mieux, en fait. Comme là, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a dit que la Play a chauffe beaucoup, et pourtant, il a remplacé la pâte thermique. Donc, comment ça se fait que la Play a chauffe beaucoup ? Je vais faire une vidéo après, comme ça, je vais expliquer comment ça se fait que la Play a chauffe beaucoup. Mais là, maintenant, je vais m'occuper d'un téléphone. Donc, un iPhone XS, qui a un problème ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais la caméra est cassée. On ne sait pas la caméra, mais c'est juste la vitre. La vitre de la caméra est cassée, donc je vais la remplacer. J'ai mes nouvelles vitres de caméra. On va remplacer ça. Je vais peut-être le faire en live, donc n'hésitez pas à me rejoindre en live, si vous voulez voir cette réparation. Je vais la faire tout de suite. Moi, mon compte, c'est un compte de réparation. Donc, si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça, pour aider les gens, tout ça, c'est gratuit ce que je fais, les vidéos. Donc, juste vous, vous avez juste à liker, aimer, partager, faire des trucs comme ça. C'est totalement gratuit. Et moi, ça m'aide beaucoup. Merci.